6 ans après son apparition, le X1 évolue en profondeur. Plus haut de 53 mm, plus large de 23 mm et plus court de 15 mm, il s'affirme davantage comme SUV, moins comme crossover. Des mensurations qui ne sont pas sans rappeler la première génération de X3. Cette orientation 4x4 apparaît d'ailleurs logique depuis l'arrivée du monospace Active Tourer, base sur laquelle ce nouveau X1 repose puisqu'il s'agit dorénavant d'une traction avant en version deux roues motrices S-Drive. Autant dire que par rapport au précédent modèle, perfectible en matière de confort et d'habitabilité, le X1 progresse sur tous les plans et revendique fièrement sa volonté de monter en gamme. Esthétiquement plus valorisant grâce à des lignes tendues, des hanches musclées et des optiques effilées, le petit SUV bavarois en impose. A bord, la position de conduite évolue également puisque nous sommes assis plus haut de 36 mm et les passagers arrière gagnent 40 mm d'espace aux jambes. La planche de bord inspirée de l'Active Tourer fait un bond en finition grâce à l'adoption de matériaux moussés, agrémentés de boiseries ou d'inserts en aluminium ou carbone au choix. Autre grande nouveauté, la suspension pneumatique Select Drive optionnelle, dont disposait bien sûr nos modèles d'essai, offre deux lois, confort ou sport. Nous commençons par prendre le volant de la version diesel 18D et dès les premiers tours de roue, le comportement dynamique apparaît transfiguré par rapport au précédent modèle. L'amortissement travaille avec progressivité et malgré les débattements plus importants, le maintien de caisse élevé assure une aisance étonnante en virage, même lorsque la chaussée se dégrade. Rassurante, la direction incisive et bien calibrée offre un minimum de ressenti sur le travail des pneumatiques, pourtant très taille basse, en 225-45 R19. Bien sûr, le X1 reste un SUV pourvu d'un centre de gravité plus élevé qu'une berline, avec une tenue de cap perfectible à haute vitesse, mais il endosse sans mal la palme de la rigueur dans la catégorie. Sous le capot, le diesel fort de 150 chevaux suffit amplement à le mouvoir énergiquement, et se montre discret et bien isolé phoniquement. Nous avons relevé 7,5 litres au 100 km de moyenne sur notre parcours, alternant autoroute et petite route, pas si mal. En passant sur la version essence la plus musclée pour l'instant, développant 231 chevaux, le X1 distille un caractère à la fois plus onctueux et sportif, même s'il est monté en régime du 4 cylindres suralimenté et reste assez linéaire. La boîte automatique ZF à 8 rapports imposés en transmission X-Drive, douce et réactive, lui va comme un gant. La consommation augmente logiquement par rapport au diesel, soit 9,5 litres au 100 km, une valeur honnête au regard de ses performances capables d'abattre le 0 à 100 km heure en 6,5 secondes. La transmission X-Drive, équivalente au système Aldex dans son fonctionnement, permet de renvoyer jusqu'à 100% du couple vers l'essieu arrière en cas de patinage des roues avant. Un vrai plus pour le X1 qui devient encore plus polyvalent, mais toujours aussi peu attractif côté tarif, puisqu'il débute à 31 950 euros en S-Drive 18i Lounge de 136 chevaux, pour culminer à 50 300 euros en X-Drive 25D M-Sport de 231 chevaux. Sous-titrage ST' 501